ok bonsoir bonsoir chers amis on va faire ce petit direct rapidement on va faire ce petit direct rapidement on va biper damana picas biper koné katina biper uber oulaï biper tous les militants du ppaci et autres voilà dites que zasso vous appelle je vais vous parler je vais parler à damana picas je vais parler à koné katina je vais parler à uber oulaï je vais parler à toute l'équipe du ppaci chers amis on vient d'apprendre tout à l'heure que de la bouche de damana picas les gens du ppaci se sont réunis aujourd'hui au palais de la culture qui est très chéri pour célébrer les hainants du ppaci et au cours de cette cérémonie on a entendu officiellement koné katina et comme on appelle damana picas nous dire que guabo est le candidat naturel du ppaci alors on va parler on va y aller à ma vidéo on va y aller à ma vidéo parce que je pense que il faut qu'on continue de se parler dans ce pays c'est notre droit d'interpeller nos frères du ppaci alors moi je vais vous faire écouter la vidéo je vais vous faire écouter le speech de damana picas babo a fait l'opposition il a été dans la clandestinité depuis des années jusqu'au temps depuis le temps de felice ou faux boigne de la côte d'ivoire il a été en exil au burkina du burkina babo s'est retrouvé en france de la france babo est revenu en côte d'ivoire babo est resté sur la scène politique de bédier gaye robert jusqu'en 2010 jusqu'à la crise politique de 2010 de 2000 à 2002 après sa violente crise en 2001 gaye robert gaye babo a pris le pouvoir en 2002 il y a eu une rébellion malgré l'interpellation du burkina façon la rébellion a frappé la côte d'ivoire parce que babo et son camp n'ont pas pris la disposition pour sécuriser la côte d'ivoire on n'a pas été sécurisé pendant dix ans on a passé tout notre temps à se promener partout à chercher des solutions pour une paix en 2010 on s'est retrouvé dans une crise on allait à une élection où d'après eux d'après eux ils devaient gagner malheureusement les résultats qu'ils ont tenu n'ont pas été de vrais résultats au premier tout ils se sont sortis avec un résultat de 38% la page est déjà attaqué je pense que je suis en train de faire des efforts pour réessayer de revoir la page facebook alors nous allons écouter damara picas vous allez lui envoyer gentiment ma vidéo babo a été arrêté il a été envoyé à kourougo de kourougo il s'est retrouvé à la coupe pénale internationale pendant qu'il était là bas le fpi est resté un parti ou un parti de clan un parti où des personnes se sont cognés pendant des années il a été libéré après que la cpi estime que il faut lui accorder la liberté provisoire donc on lui a accordé la liberté il a dit on dit il a été acquitté d'après les uns et les autres bon l'acquittement ne veut pas dire que babo a raison ou pas voilà le président Wattra lui-même à un certain moment pardonné intervenu fallait laisser babo rentrer en Côte d'Ivoire aujourd'hui ce babo est devenu aujourd'hui encore pour le PPACI le candidat aux élections présidentielles en 2025 alors moi personnellement j'ai pas de problème avec tout ça mais comme je suis pour la paix et la stabilité dans mon pays je ne peux plus accepter que des Ivoiriens continue de mourir je ne peux plus accepter que le sang verse je vais ce soir parler encore grand babo je vais parler à Damana Picasso je vais parler aux gens du PPACI alors je vais vous faire écouter l'intervention de Damana Picasso deux heures deux heures deux heures carence ok donc on écoute attentivement gentiment et puis après on bataille la vidéo les élections de 2021 sont des élections très importantes pour le PPACI car elles constituent des tests de grandeur nature pour les élections présidentielles du 2025 on reprend une minute on reprend le temps ok on écoute gentiment le point de l'installation de la comité de base et des activités que nous avons menées et qui ont marqué notre présence sur le site politique en Côte d'Ivoire en termes d'une perspective à court terme il s'agit des élections locales de 2023 municipales, régionales et sénatoriales vous avez autorisé Monsieur le Président le lancement du processus électoral avec la déclaration de l'intention des candidatures ces élections du 2023 sont des élections très importantes pour le PPACI car elles constituent des tests de grandeur nature pour les élections présidentielles du 2025 pour ces élections nous comptons faire très bonne figure ce sont véritablement les premières élections auxquelles nous allons participer avec la présence du Président Laurent Babo effectivement sur le territoire ivoirien et nous n'attendons pas à faire de la figuration parce que comme je l'ai dit ce sont les élections qui ouvrent le boulevard aux élections de 2025 pour ces élections de 2025 le Président Laurent Babo est notre candidat naturel alors chers amis vous avez écouté vous avez écouté partager la vidéo parce que notre page est véritablement touchée voilà ce dernier jour les gens n'ont pas respiré en tout cas j'ai pas été vraiment gentil avec eux j'ai pas été gentil avec eux malheureusement pour eux on a démocratie il faut accepter que le débat existe il faut accepter qu'il y ait des contradictions internes comme externes il faut que les gens comprennent qu'on a besoin de se parler et c'est en échangeant qu'on peut construire la Côte d'Ivoire qu'on peut construire les partis politiques alors je ramène encore une minute vous allez écouter la partie où Damana Picasso nous dit que Babo est le candidat naturel Ces élections de 2023 sont des élections très importantes pour le PPACI car elles constituent quelque chose de grandeur nature pour les élections présidentielles de 2025 pour ces élections nous comptons faire très bonne figure ce sont véritablement les premières élections auxquelles nous allons participer avec la présence du président Laurent Babo effectivement sur le territoire ivoirien et nous n'attendons pas à faire de la figuration parce que comme je l'ai dit ce sont les élections qui ouvrent le boulevard aux élections de 2025 pour ces élections de 2025 le président Laurent Babo est notre candidat naturel je répète le président Laurent Babo est notre candidat le président Laurent Babo est notre candidat naturel pour les élections des 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 élections je répète une dernière fois du haut de cette tribune en 2025 le président Laurent Babo est notre candidat et le président glossaire le président dolta le président éventut une richesse la rés assistance de la décialité ilывает des élections des élections des élections du Curse Alors, chers amis, vous avez vous-même écouté. Ils disent que les élections de 2025 sont des élections très très importantes. Pour le PPACI, ils ne viendront plus pour assister. Cette fois-ci, ils viennent battre la campagne pour reprendre le pouvoir. Donc, leur combat, c'est une reprise de pouvoir, une reconquête de pouvoir en 2025. Pour cela, ils vont miser sur les élections municipales, les élections régionales et puis les sénatoriales. Par la suite, pour les présidentielles, ils ont choisi Laurent Gbagbo comme candidat. Alors, moi, je voudrais dire dans mon applicance que vraiment, je suis encore déçu. Sincèrement, je suis encore déçu. Je ne sais pas si c'est peut-être une stratégie ou peut-être une autre tactique de communication, une stratégie de communication. Je ne sais pas peut-être. Mais, je ne suis pas convaincu que Gbagbo peut être votre candidat. Je ne suis pas convaincu. Dire aujourd'hui, après toutes ces crises qu'on a connues, après tout ce qu'on a connues en 2010, ça dit de 2002, ça dit depuis le temps de Gué-Roubert, tout ce qu'on a connu, ce pays, Gbagbo est parti à la CPI. Il est revenu au pouvoir et il est revenu au pays. Les divisions au sein de votre FPI, les parables de personnes, les conflits. C'est Gbagbo encore qui va être votre candidat en 2017. Dans ma labigasse, connaît Katina, Oubé, Oulaye et autres là. C'est Gbagbo qui va encore être votre candidat en 2017. Sincèrement, j'ai écouté la vidéo deux, trois fois, mais j'ai trouvé que c'est honteux. C'est honteux, c'est vraiment humiliant. C'est-à-dire, voilà des gens qui n'ont encore rien compris. Qui n'ont encore rien compris. Je voudrais ce soir attirer dans Mona Picasso. Que la Côte d'Ivoire en paix. Le niveau auquel on a positionné aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, on ne peut plus revenir à l'arrière. On ne peut plus revenir à l'arrière. Babbo n'est pas amnistie pour être candidat aux élections présidentielles de 2025. J'ai entendu des gens dire que non, Babbo sera amnistié. Ils vont se battre jusqu'à ce que Babbo soit amnistié ou qu'il soit candidat. Mais vous allez vous battre, nous aussi on va se battre. Nous on ne va pas se laisser distrait. Nous aussi on va se battre. Babbo, pour nous là, Babbo sera gracié jusqu'à 2025. Grâce là, ça va continuer sur lui. Voilà ce que dit la grâce présidentielle. La grâce présidentielle est un droit français, une suppression ou une réduction des sanctions pénales accordées par le président de la République. La condamnation reste néanmoins inscrite au casier judiciaire et diffère ainsi de l'amnistie qui est étymologiquement un oubli. Chers amis, ils sont attaqué la vidéo. Je reprends. Je reprends. La grâce présidentielle est un droit français, une suppression ou une réduction des sanctions pénales accordées par le président de la République. La condamnation reste néanmoins inscrite au casier judiciaire et diffère ainsi. Ça dit, la grâce diffère, la grâce est différente, elle est différente de l'amnistie. Au moins si Babbo avait été amnistié, on peut comprendre qu'il peut être candidat. Ça veut dire que tout ce qu'il a fait là, on a tout pardonné, qu'il peut être candidat. Mais ici là, Babbo est encore gracié. Et en même temps, j'ai dit aux gens que moi j'apprends que leur deuxième combat, c'est de tout faire pour que le président va être gracié, Laurent Babbo. Je ne sais pas comment ils vont faire. Je ne sais pas sincèrement comment ils vont faire, mais nous, on observe, on les regarde. Chers amis, je vous dis, en demandant plus qu'est-ce que Zasso dit, Babbo ne peut pas être candidat. Babbo ne peut pas. En fait, c'est un échec, c'est une honte. C'est un échec. Moi, je dis, c'est un échec. C'est-à-dire, depuis des années, l'opposition, clandestinité, tout ce que Babbo a fait là, aujourd'hui, Babbo va être encore votre candidat. Je suis d'accord, Babbo peut faire de tous les politiques avec vous pour les municipales, législatives et autres. Mais Babbo va être encore candidat en 2025. Je pense que vous n'avez pas de respect pour la mémoire de nos membres. Vous n'avez pas de respect pour la mémoire de tous ces Ivoiriens qui sont tombés. Et puis, Babbo est fatigué. Babbo est fatigué, même si on n'est pas quand même conscients. Mais Babbo, là, il doit protéger sa santé. Là, quand vous le voyez, là, Babbo peut être encore candidat qui va faire des tournées politiques encore en 2025. On a encore trois ans, deux ans et demi devant nous. Quand vous voyez Babbo, là, là, il peut encore faire campagne présidentielle. Un homme même qui a à peine a du mal à marcher. Un homme qui n'arrive même pas à marcher. Il a un problème de santé. Il a passé huit ans dans les cellules de la CPI. Huit ans dans les cellules de la CPI. C'est Babbo qui va être votre candidat aux élections présentes. J'ai partagé la vidéo. Je sais qu'on a signalé, on a réduit, j'essaie. Mais continuez de partager ce qu'on a. Chers amis, dites aux gens de PPACI que les assos disent, c'est un échec, c'est une honte. Vous avez vraiment échoué. Si ça peut être votre stratégie de communication, puis à la dernière minute, vous allez dire, bon, Babbo, l'objectif, c'était qu'on tourne avec toi, on t'a présenté, puis bon, changer votre candidat. Bon, je peux comprendre. Mais dire que Babbo va être votre candidat aux élections présentes, c'est une insulte. Il y a eu trop de morts. La crise, là, a été tellement violente. Babbo est en Côte d'Ivoire. Il a fait parler, mais Gueye, Gueye est mort. Il a fait parler, mais en 2001, Gueye est mort. Gueye ou bien est parti. Gueye est parti. Babbo a diriger la Côte d'Ivoire et Jomso pendant huit ans. Nous-mêmes, nos morts, là, on n'a même pas connu justice pour eux. Il n'y a même pas eu de justice pour les morts. Même les victimes n'ont pas été dédommagées. On a passé tout son temps, lui et Babbo, lui et Soros ont passé tout leur temps à nous distraire. Aujourd'hui, là, Babbo vient tes candidats. Hé, Babbo, attends, moi-même, c'est Laurent Babbo, je ne comprends pas. Attends, dites à Laurent Babbo qu'ils ont sauté. Ah, le vieux, toi aussi, grand frère. Grand frère, tu es âgé, là. Ça dit, toi, jusqu'à présent, tu veux encore tes présidents. Mais attends, tu es allé à la CPI, là, c'est un message de Dieu. Tu es allé à la CPI, c'est un message de Dieu. Tu as fait l'opposé, là, ça dit, tu as combattu au feu au boigny. Tu as été l'opposé historique du feu au boigny. Tu finis ton pouvoir politique avec une rébellion, une rébellion, et en 2010, 3000 morts. Malgré cela, tu es allé à la CPI. De la CPI, tu reviens et tu viens tes candidats. Ah, grand frère. On permet le pouvoir, mais quand même faites très attention. En Afrique, là, faites un peu attention. Pensez aussi à vos sentiers. Pensez aussi à vos vies. Pensez à vos sentiers. Pensez à vos vies. Babo, c'est le moment, maintenant, que toi, tu dois faire ta retraite. C'est le moment de passer ta retraite avec ta famille, avec tes enfants. Te promener. Tu peux aller voir le président Ouattara. Tu dis, président, donne-moi un peu d'argent. Je vais aller à Dubaï. Je vais aller en France. Tu vas aller te promener avec tes enfants, tes petits-enfants. Les demandants picaces, là, ils sont en train d'être trahis. Dites à Laurent Babo qu'ils ont dit. Les demandants sont en train d'être trahis. Nous, les dieux, hein. Mais souvent, on ne force pas des choses. Sur nous, là, vous aimez trop forcer. Vous aimez trop forcer le pouvoir. Vous aimez trop forcer le pouvoir. Moi, j'attends, Babo, Bédier s'organise. Bédier a pris la tête du PDCI. Bédier dit, il est candidat. C'est-à-dire, devant tout le monde au PDCI, là, tes groupes se sont en train d'être Bédier, encore. Aujourd'hui, encore, un pays, c'est Babo. Ah, grave, vrai. Vous les deviez, là. C'est ce que vous êtes en train de faire, là. C'est Dieu qui vous regarde. Il n'y a rien à dire. Au lieu de chercher à s'occuper de vos santé, de vos vies, de vos petits-enfants, ce pouvoir présidentiel qui vous intéresse. Qu'est-ce que vous n'avez pas eu ? Vous avez tout eu dans votre vie. Aujourd'hui, le président Wattra vient te donner ton argent, des milliards. Il faut vivre de ça. C'est les demandants piquants, là. Les qui connaissent Katina, tu vas dire, Babo, sois candidat. Et puis, toi, Babo, tu es prêt, tu es assis, là, tu veux être candidat. Ah, grave, vrai. Dieu, là, il n'est pas con, hein. Dieu ne donne pas pouvoir deux fois, hein. Dieu, là, il ne donne pas pouvoir deux fois. Le pouvoir où il y a eu du sang, il y a eu mort, il y a eu palable. Tu es allé à la CPI, tu reviens quand tu veux pouvoir. Ah, grave, vrai. Moi, là, c'est quelque chose à te dire, là, à enregistrer et puis garder. Moi, je préfère que, grave, tu vives longtemps. Moi, je préfère que tu vives longtemps. Moi, Zassou, je préfère que tu vives longtemps. Aujourd'hui, le président Wattra, là, il est gentil. Tu l'appelles, réhabiliter ta maison. Il a dit à toi, réhabiliter. Toi, vis ta vie. Toi, te promener. Toi, avance les routes, ces ponts, ces échangeurs, tout ce qu'il a fait. Et tu dis maintenant au Damana Picasse, au collé Katina, là, soyez candidat. Moi, Babo, je suis fatigué. C'est le Damana Picasse, le collé Katina, qui veut être candidat. Les Damana Picasse, là, c'est eux qui doivent maintenir tes candidats. Les collé Katina, là, les Oubé Oulaye, là, c'est eux qui doivent être candidats. Ce n'est plus au président Laurent Gbagbo d'être candidat. Je voudrais dire à Damana Picasse, ce que vous êtes en train de faire, avant Babido, identifiez Damana Picasse, dites-lui que Zassou dit. Ce que vous êtes en train de faire, on appelle ça de la sorcellerie. Chez nous, le BT, on appelle ça Bizouan. Vous savez que le vieux, là, il ne tient pas, il ne peut pas, mais vous voulez qu'il soit pour vos intérêts. Rien que pour vos intérêts. Ça veut dire que vous, là, vous voulez exister. Vous voulez être fort. Vous voulez être puissant. Donc, Babbo n'a qu'à tes présidents. Donc, Babbo devient votre esclave. Babbo devient votre esclave. Ça veut dire que Babbo devient ce machin qui va vous servir. Mais c'est méchant. C'est méchant. Ce n'est pas sérieux. Votre plan n'est pas le plan de durer. Vos petits plans, là, n'est pas le plan de durer. Le parcours de Babbo devait quand même ouvrir vos yeux. Le parcours de Babbo, c'est aller d'échec en échec. Ce n'est pas Babbo, tu vas revenir pour votre président, encore ? Ou bien, vous préparez quoi ? Plus Babbo est là, vous avez la popularité, vous avez ce peuple, ces militants, là. Non. Babbo doit maintenant, vous, là, il doit vous mettre devant, et puis lui, il est derrière. Babbo doit vous mettre devant, et puis lui, Babbo, il est derrière. Chers amis, militants de PPSI, vous aussi. Ah, c'est vrai, vous aimez Babbo, mais la meilleure façon d'aimer quelqu'un, c'est de laisser se reposer aussi. Moi, quand je parle, je suis écouté, mais souvent, les gens font exprès. Je suis en train de parler à Laurent Babbo. J'ai parlé à Bédier. J'ai dit à Bédier, prépare ta retraite. Tu as tout obtenu, ou faut que tu as tout donné, tu as tout eu. Faut laisser afin de pouvoir présidentiel. Même si tu n'as rien fait, c'est la volonté de Dieu. Tu n'as rien fait, c'est la volonté de Dieu. Oufou, il t'a mis là, il savait que tu n'allais rien faire. Babbo, tu es venu, Geyi est mort. Geyi, il est mort, Babbo. Geyi, qui a été chef d'État, il est mort. Lui qui a fait coup d'État, et puis vous, le FPI, vous avez pris le pouvoir. Geyi est mort. Geyi, il est parti. Babbo, repose-toi, s'il te plaît. Ma vidéo, la gardienne, moi, je vous dis la vérité. Moi, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. Mais, moi aussi, Dieu nous parle. Moi là, Dieu me parle aussi, chacun de nous, Dieu nous parle. Regardez les événements qui se passent dans le monde, tout ce qui nous arrive, Dieu est en train de nous parler. Dites à Damanop, puis qu'est-ce que Zassou dit? C'est méchant, c'est criminel, c'est méchant, c'est criminel. Babbo est vieux. Babbo a plus de 80 ans. Dites à ces gens, les PPI, et autres, qui soutiennent Babbo que Zassou dit, c'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Ça là, chez nous, les BT, on appelle ça la sorcellerie. Babbo est vieux, Babbo est fatigué. Même quand il parle, on n'attend pas. Vous avez quand même été à le monsieur, à un certain moment donné, ça dit, à un certain moment donné de la vie, il a déjà tout refait. Il vous a tout donné. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour vous, pour qu'il soit encore candidat? Babbo a déjà tout refait. qu'est-ce qu'il doit encore faire pour vous? Regardez, Bené, c'est le Patrice Taron. Les nanas d'eau ont pris le pauvre au Bené. Il faut mettre une nouvelle génération de... Mais les gamins de la péquence, les coups de la catinale, les coups de la pêche peuvent gouverner la Côte d'Ivoire. Vous pouvez être des candidats. Tellement que vous voulez vous venger, tellement que vous préparez un match de retour. Parce que derrière tout ça, c'est un match de retour. Moi, je ne vais pas assister à ce match de retour. Je ne serai pas complice de ce match de retour. Je ne serai pas coupable de ce match de retour parce que je me battrai pour que ce match de retour n'ait pas lieu. Je me battrai pour que ce match de retour n'ait pas lieu. Avec tout ce qui se passe dans la sous-région actuellement, l'avanceur du djihadisme, du terrorisme, de Wagner, des coups d'État partout, je ne participerai pas à soutenir Babo être candidat. Jamais. Et quand je réagirai, quand je serai en Côte d'Ivoire, je passerai dans les régions de Ganoa, dans les régions où Babo est connu. Je vais aller dans ces régions dire aux uns aux autres que choisir Babo c'est un échec. Un père, à un certain moment donné quand tu as préparé des enfants, donne le pouvoir aux enfants et puis toi tu te reposes. Mais c'est quoi cette façon d'être égoïste? C'est quoi cette façon d'être égoïste? Vous aimez tout le pouvoir en Afrique? J'ai entendu quelqu'un dire que oui, on est chose au Brésil comme l'autre. Non, mais ce n'est pas forcément les histoires des autres pays là-bas, c'est pas la même chose. Les Ivoiriens sont trop morts pour que Babo soit encore candidat. Babo est candidat en 2020 là, c'est pas là qu'il va sortir. Ça, il ne faut pas voir se mentir. Babo, c'est candidat là, c'est pas là qu'il va sortir, c'est le sang qu'il va verser. Moi, je ne serai pas. Je ne vais jamais cautionner ça, jamais. Et je suis convaincu que le président Ouattara ne va pas se laisser distraire. Nos institutions ne vont pas se laisser distraire. Babo est gracié, il est gracié. Je vais dire à Katina, je vais dire à Damana puis qu'à se passer à autre chose. Vous avez dit au Ghana qu'un pays de paix, un pays où il y a la démocratie, au FPI là, au PPACI, imposer la démocratie. Arrêtez de vivre comme dans des cours communes. Arrêtez de vivre comme vous êtes dans des cours communes parce que les gens que vous voulez diriger, c'est quand même nous autres, c'est nos familles, c'est nos enfants. C'est pour eux que vous voulez être président. Nous, on ne peut pas accepter qu'en Côte d'Ivoire, des gens continuent toujours de créer des conflits et puis nous, on va rester là à assister. Moi, en tout cas, je suis désolé, je ne soutiendrai jamais Babo dans cette histoire. Et je dis à Damana Piquas de mettre beaucoup d'eau dans son vin. Il dit, je persiste. Et il dit qu'au sein du FPI là, à part Babo, personne ne peut être candidat. Damana Piquas l'a dit, Damana Piquas dit, à part Babo, personne ne peut faire le travail au FPI. Mais si vous ne pouvez pas faire le travail, maintenant, en 2030, maintenant, en 2030, parce que vous allez mettre Babo, il ne sera pas candidat parce qu'il n'est pas éligible. Il est condamné. On n'a pas effacé tous les crimes de Babo. Babo là, on n'a pas effacé tous ces crimes. Vous-même, vous savez, vous savez que le président voit sera la gracie. Mais vous, comme vous aimez Palab, comme vous aimez Palab, vous avez maintenant des soutiens dans la sous-région. Vous savez comment vous allez recruter les diadistes, les terroristes, vous allez les faire rentrer en Côte d'Ivoire. Quand il y aura une élection, vous allez créer un conflit. Les Ivoiriens vont mourir, le sang va verser et puis on va dire non, c'est Ouattra qui a fait ça alors à la CPI. Moi, j'ai dit aux Ivoiriens, c'est ce qu'ils préparent. Parce que derrière ça, c'est ce qu'ils préparent. Ils vont tout faire pour qu'il y ait des élections ou dans la proclamation des résultats, le sang va couler de main. Les gens vont s'en trituer, les militants vont s'en trituer. Lui, il a dit, j'ai gagné. Lui, il a dit, je n'ai pas gagné et le sang va verser et puis ils vont dire maintenant, comme Babou avait été à la CPI, il faut qu'on voit qu'il y ait aussi à la CPI. Soyons très vigilants. Moi, je dis aux gens, c'est ce qu'ils préparent. Ah oui, c'est ce qu'ils préparent. Eux, les veulent se venger. Nous, on n'a pas le droit de les aider dans ça. On ne doit pas contribuer à ça. On ne doit pas jouer à ce jeu. La Côte d'Ivoire atteint aujourd'hui un grand niveau. La Côte d'Ivoire s'est développée. Je voudrais ce soir dire à Damana Picas, à Uber, ou Lai, et autres, connaît Katina. Vous avez les capacités intellectuelles d'être candidat. Allez-y sur le terrain. Babou peut vous accompagner, nous, ça ne peut pas nous gêner. Babou peut vous accompagner, ça ne nous gêne pas. Mais dire que Babou va être candidat, mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Babou va être candidat, ce n'est pas sérieux, c'est ridicule, c'est honteux. C'est honteux, ce n'est pas digne d'un pays comme la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas digne. Changez de candidat. Je vous parle directement. Asseyez-vous bien, réfléchissez. Vous avez votre place dans le débat politique, c'est votre pays. Mais dire que sans Babou, Damana Picas dit, je répète, sans Babou, mais Babou, il n'est pas Dieu. Il en fait ce qu'il pouvait faire. Mais pourquoi en Afrique, les gens sont ridicules ? Pourquoi dans mon pays, en Côte d'Ivoire, les gens sont ridicules ? Pourquoi vous vous moquez de vos partisans, de vos militants ? Mais respectez vos militants, vos partisans, respectez-les. Babou a déjà gouverné. Babou a fait ce qu'il pouvait faire. Il va être président, il va apporter quoi à la Côte d'Ivoire ? Babou m'a construit quoi ? Guéyé, même qui a été son adversaire, Guéyé, non, Guéyé est parti, Guéyé a été assassiné à la cathédrale. Ses parents-mêmes ont oublié. Donc, il faut que Babou se mette dans le rang qu'il comprenne qu'il doit maintenant préparer sa retraite. Moi, je préfère voir Babou se promener. Mais dire qu'il est candidat en 2025, je trouve ça ridicule, irresponsable. Je trouve ça ridicule, je trouve ça irresponsable parce que je suis convaincu qu'il ne peut pas être candidat. Mais comme moi, je suis convaincu, je ne peux pas accepter que vous créez les conditions d'un désordre dans mon pays. parce que nous là, on vous suit de près. Nous ne tolérons pas des désordres dans notre pays. Et pour ça, nous sommes prêts à aller au bout de tout parce que nous n'allons plus jamais accepter que pour des problèmes politiques, des ivorans continuent de mourir. Des jeunesses continuent de mourir. Et puis après, vous allez dire, si ce n'est pas l'esprit Babou ou rien, c'est ça, Babou ou rien. Si ce n'est pas Babou, Babou ou rien. Babou ou rien, parce que sans Babou, vous ne pouvez pas vivre. Sans Babou, vous ne pouvez pas faire politique. Sans Babou, vous n'avez pas d'indidés. Sans Babou, vous n'avez pas de programme. Mais quand même, un parti politique, premier parti politique opposant des filles, vous n'avez pas de candidat après Babou. Vous n'avez pas de candidat avec toi, Kone Katina. Toi, Damana Picasso. Toi, Hubert Oulaï, vos groupes là, vous ne pouvez pas choisir candidat entre vous. Et vous êtes dans le même esprit que le PDCI. Moi, j'ai entendu des gens du PDCI, j'ai appelé certains amis du PDCI. Je leur ai dit, mais c'est ridicule. C'est Bédier qui va être encore candidat en 2015. C'est Bédier que vous avez choisi. C'est Bédier que vous avez choisi pour être encore candidat au PDCI-RDR. Bédier a plus de combien d'années c'est Bédier encore qui va être candidat. Parce que vous voulez former un bloc pour créer quelque chose en 2015. Moi, je serai prévenu. Je préviens toujours. Je dis, je suis un leader d'opinion. Je suis un patriote. je suis un lanceur d'alerte. J'alerte toujours les gens. Tu es ivoirien, tu aimes ton pays. Tu ne dois plus accepter que Bédier et autres soient candidats. Moi, je l'ai déjà dit au sein du RHDP. Je l'ai dit hier et je le répéterai au sein du RHDP. le président Ouattara a fait le plus gros sacrifice en 2020. Le président Ouattara ne fera plus de sacrifice. Il a déjà fait sa part. Le président Ouattara a déjà fait sa part. Il a pris tous les coups. Depuis, le temps au feu est mort quand le coup n'a pas encaissé. Aujourd'hui, jusqu'en 2020, où il avait décidé de partir à la retraite, Dieu a rappelé Amadou Gokoulbadi. Dieu a rappelé Amadou Gokoulbadi. Nous, le monde entier, nous tous sommes se battus. Le président est devenu candidat. 2027, il ne sera plus candidat. Il faut que les gens apprennent à prendre leurs responsabilités. Il faut que les gens continuent de se comporter comme des responsables. Le président Ouattara a fait ce qu'il pouvait faire. Il doit se reposer à sa femme. Il doit se promener à sa femme. Il doit aller en vacances à sa femme, s'occuper de ses petits-enfants, s'occuper de sa femme, c'est pas le président Ouattara qui veut être candidat. Parce que déjà dans notre parti, il y a des individus qui s'organisent déjà. Non, Ouattara va être candidat. Je vois déjà des prospectus que les gens ne partagent pas tout. Ouattara, il ne sera pas candidat. Il a tout fait pour vous. Il vous a tout donné. Il n'est pas là pour vous servir. Il n'est pas là pour que lui soit là sans même plus que vous, vous soyez puissant, vous soyez riche et vous êtes un but. Vous ne respectez personne. Vous pensez que... Ah non, mais nous aussi, on n'est pas bête. Ça, je suis désolé pour vous. Le président Ouattara fait le dernier sacrifice. Il ne reviendra pas. Parce que moi, je vous ai dit au Dieu là, qu'on ne provoque pas Dieu. Le vieux même a accepté. Il dit, moi, je m'en vais m'asseoir. Amadou Gon est tombé et le vieux voulait dire au président Ouattara que ta mission n'était pas encore terminée. Ta mission, la vache, s'est terminée tout récemment. Parce que même si Amadou Gon n'était pas mort, la crise de 2020 allait avoir lieu. Mais cette crise-là, qui l'a étouffée ? C'est le président Ouattara. Le Dieu a dit tu vas être là pour étouffer cette crise. Et Dieu a tout fait le président Ouattara et étouffé cette crise. Regardez aujourd'hui, depuis qu'Amadou Gon est parti, Ahmed est parti. Le président est seul. Regardez l'affaire de nos soldats. Le président est partout, seul. Alors qu'autour de lui, il a formé des cadres. Des gens sont devenus puissants. Ils ont eu des gros marchés. Ils ont eu de l'argent. Ils ont investi. Ils sont dans les affaires. Ils sont plus occupés. Ce roi a tout fait. l'autre a pris nos soldats. Cette action vise directement, non seulement le ministre de la Défense, mais ça vise le chef de l'État, ça vise la Côte d'Ivoire. Ça nous vise. Nous tous qui sommes caraches d'épée. Nous tous qui sommes au pouvoir, c'est nous qui sommes visés. Réveillons-nous, ne jouons pas le jeu. La candidature de Gbagbo qu'on vient d'annoncer, l'esprit, moi, je connais déjà. Je connais déjà l'esprit. Je sais ce que les gens préparent. Leur maquillot, ils tiennent beaucoup à ça. Aujourd'hui, avec le désordre dans la sous-région, Mali, Burkina, Guinée, ils se sont faits des alliés. Ils se sont faits des alliés. La cible aujourd'hui, c'est le président Wattra, c'est le RHDP, c'est nous tous. On n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit à l'erreur. Mais eux, je le répète, je vais m'arrêter là. Pour terminer, je voudrais dire aux Ivoiriens, ne vous laissez pas distraire par cette annonce de la candidature de Laurent Gbagbo. Moi, j'ai mis sur ma page pour vous dire les voilà. Moi, je pensais qu'ils étaient allés c'était pour réfléchir. Moi, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, mais ceux-là où vont à l'hôtel Ivoir, c'est pour dire que Gbagbo, vous parlez de la tutu, c'est pour dire que Gbagbo va être candidat parce que j'ai eu le son. J'ai eu le son que Gbagbo va être candidat. Et ils sont prêts à aller jusqu'à où ils veulent parce qu'eux, ils veulent créer quelque chose. Moi, je n'essaierai pas en 2020 en train de soulever le corps des Ivoiriens, faire des palabres encore et je me battrai pour ne plus que les Ivoiriens soient dans les rues. Les gens versent leur sang parce que ceux-là, ils sont morts. Il n'y a rien eu pour eux. Ils sont morts cadeaux. En 2020, ceux-là, ils sont morts, ils sont morts cadeaux. Il n'y a rien eu. Vos familles, vos enfants, vos frères, ils sont morts cadeaux. On n'est pas des moutons, on n'est pas des animaux, on n'est pas des agoutis, on n'est pas rats, on n'est pas des bœufs. Pourquoi nous, on nous instrumentalise ? On va commencer à nous égorger, nous tuer et puis eux, ils vont jouer leur jeu. Chers amis, moi, c'est pour ça que les gens me détestent. C'est pour ça que les gens ont des problèmes avec moi. 2025, nos aînés vont se reposer. Et cette génération, nous, notre génération, on va gouverner ce pays. On va protéger ce pays. On va protéger nos aînés. On doit leur démontrer qu'on a grandi, on a une certaine maturité, qu'on a pris des enfants qu'ils peuvent aussi compter sur nous. C'est pour ça que dans mon parti, j'appelle à la solidarité. J'appelle à la fraternité. J'appelle à l'unité. Je me bats pour que les petits palables qui divisent les cadres aujourd'hui, les gens sont devenus riches aujourd'hui. Moi, je n'ai jamais aimé que dans un parti, quand on a trop souffert, on essaie de pouvoir les gens deviennent des milliardaires, des gens commencent. Non, il faut contrôler tout ça. Les Chinois ont contrôlé tout ça. C'est pour ça que la Chine aujourd'hui a une puissance. Les partis politiques en Chine sont devenus des partis puissants. Parce que dans un parti, quand les gens deviennent trop riches, ils deviennent dangers pour le parti. Dans un parti politique, quand les gens deviennent trop riches, ils deviennent dangers même pour le propre parti. Nos soldats qui sont arrêtés là, il y a des gens derrière dedans. Il y a des gens qui veulent profiter de ça pour fragiliser le président Ouattara. Il y a des gens qui veulent profiter de cette situation pour se repositionner. Moi, j'interprète toujours. Dès là où je suis assis, j'ai aussi les yeux, comme vous. Chacun de nous a des yeux. Ouvrons bien nos yeux. Je vais rassurer les Ivoiriens. Babo ne sera pas candidat en 2015. Je vais rassurer les gens de la PPACI. Babo ne sera pas candidat en 2015. Babo ne sera pas amnisté. Parce que nous serons vigilants. Nous allons surveiller tout. Et moi, je confirme sur le président Ouattara. Le président Ouattara ne va pas amnisté Babo. Le président Ouattara ne va pas amnisté Babo. Il l'a gracié, ça suffit. C'est un geste qu'il a fait pour que Babo se déplace. Babo, mais dire que Babo va être candidat, c'est faux. Et puis, pour les militants, parmi nous, ceux qui rêvent que le président Ouattara sera candidat, l'enlever ça dans votre texte, on a déjà trop de problèmes. Battons-nous pour que nos cadres là, le président, il a dit qu'il a eu une douzaine. On n'a qu'à tout fait pour que des gens sortent dès maintenant. Si on a dit qu'il y a eu trois, quatre là, qu'on les met sur le terrain, on va voir celui qui est bon là, celui qui sera notre candidat. Le président Ouattara ne va plus être candidat. Il l'a trop fait. Il l'a trop fait pour eux tous. Il leur a tout donné. Il faut que maintenant, on s'assume. On ne doit plus avoir peur. Il faut que dans notre parti, les gens acceptent le débat. Vous voyez, l'opposition est en train de revenir. Ils sont en train de revenir. Ils sont partout les opposants. Aujourd'hui, ils ne parlent plus. Beaucoup ont changé de stratégie parce qu'ils ont maintenant à Simi Goïtar. Ils ont maintenant à Traoré. Ils ont maintenant... Donc, eux, dans la sous-région, l'instabilité de la sous-région les arrange actuellement. C'est nous qui sommes visés. Parce que souvent, beaucoup se trompent. Eux, c'est Zassou, ils ciblent. C'est un certain mec qui dit, Zassou, moi, je vous dis la vérité. C'est mon style. Personne ne va me changer. Personne ne va me changer. Je ne suis pas d'accord. Je dirais que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas enfant de quelqu'un. Personne ne me nourrit. Je me nourris. Je m'occupe pas. Donc, soyez autonomes, soyez libres pour que notre combat soit l'avenir du RHDP. Moi, ma prière, c'est que le RHDP soit au pouvoir pendant 50 ans. Donc, bientôt, nous allons lancer des mouvements politiques dont l'objectif sera 2050. On va construire le pays. On va continuer de développer le pays. Le Président Ouattara va nous regarder. Il va venir, il va dire, ah, vraiment, Zassou, tu as travaillé à Gagnoua. Vraiment, tu as fait ça. Moi, je vais aller voir le Président Ouattara qui dit, bon Président, prenez votre téléphone. J'ai besoin de tel milliard parce que je dois faire la route de Gagnoua. Je dois faire ceci. Donc, moi, j'ai mes projets. Ça peut être aussi à Koumasi, parce que j'ai deux communes, Koumasi ou Gagnoua. Voilà. Il faut que parmi vous, il y ait des futurs humains, les futurs députés dont ceux qui le Président ouattaraient peut-être, mais surtout de la diaspora, comme le Gagnoua le fait. Donc, chers amis, je vais m'arrêter là. Merci à vous tous. Dites à Damona, Piquasque Zassou dit, il n'a qu'arrêté de narguer ses amis. La stratégie, là, on a compris. Babou, candidat, Babou va mobiliser, il va recoller. Comme eux, ils ne peuvent pas, il faut que ça soit Babou. Mais ils ne vont pas nous imposer Babou en 2027. Dites à Damona, Piquasque Zassou dit, vous n'allez pas nous imposer Babou en 2025. Ce n'est pas possible. Bédia en 2025, ce n'est pas possible. 2025, là, ça serait une nouvelle génération. Bon, qu'ils n'ont qu'à s'apprêtir. Allez-y, il dit que Zassou dit, apprêtez-vous. Apprêtez-vous, assumez-vous, arrêtez d'être des enfants, des bébés. Piquet Babou doit toujours faire, le Président Ouattara doit toujours faire, Bédia doit toujours faire. Non, Macron a le pouvoir en France. Macron est jeune. Macron est jeune. Aujourd'hui, c'est des jeunes qui sont en train de prendre les pouvoirs partout. Et puis, vous, vous êtes assis là encore, les vieux là n'ont qu'à faire. Et puis, c'est vous là, vous allez toujours manger, vous êtes les puissants, vous allez être riches, vous allez diviser les militants, vous allez créer des clans, vous allez créer des tribunaux. Non, on est fatigué de ça. Nous, on ne va plus tomber dans ça. On ne va plus tomber dans ça parce qu'on veut construire un grand pays, un pays puissant. le président Ouattara posé les bases d'une nation solide. Il veut confier ça à des gens. Au RHDP, nous avons des hommes. Au RHDP, nous avons des hommes. Que le PPCI prépare ses hommes, que le PDCI prépare ses hommes. Bientôt, nous allons créer un mouvement politique très puissant, je vous le dis, dans lequel je serai prêt, je vous dirai. On ne va pas reculer. On sera en France. On sera à l'ONU. On sera partout pour mobiliser le monde entier pour dire, en Côte d'Ivoire, il faut changement de génération. Nous allons imposer cela et parce que nous aurons tous les moyens. Il faut qu'en Côte d'Ivoire, il y ait une nouvelle génération pour qu'on soit définitivement des crises et que la démocratie s'impose à tout le monde. Voilà. Et ceux qui vont gagner, c'est le RHDP. Moi, j'ai confiance au cadre, j'ai confiance aux militants, j'ai confiance à tout le monde au sein du RHDP. Il est maintenant temps que chacun se lève pour qu'ensemble, nous posons les bases, continuons l'action, la continuité. Parce que le président Wattra nous projette dans la continuité. Le président Wattra nous donne une autre vision. Je vous aime, je vous embrasse. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse. Ne vous laissez pas distraire par Babo, par Damana, Picasso et autres. Voilà. Ceux-là, c'est des plaisanteurs, c'est des comédiens, ils ne sont pas courageux, ils n'aiment pas oser. Ce sont des enfants gâtés. Babo doit encore être candidat. Babo va tout faire, ils vont manger, ils vont être puissants, et puis Babo, non, c'est trop, trop, c'est trop. désolé, et puis on ensemble. Ok. Moi, je vous ai déjà dit que sur ma page, on n'insulte pas. Tu insutes, je t'enlève sur ma page, carrément. Voilà, tu argumentes. Parce que moi, je vous ai dit, je suis pour un autre combat, combat d'une autre génération. Donc, si toi, tu penses que c'est les aînés qui vont seulement faire pour que toi, tu vives, ça, c'est ton problème à toi. Voilà, donc portez-vous bien. On ensemble. Yoru Willy, Jordan, j'espère que tu vas bien. Voilà, il faut que tu m'aides aussi à continuer de convaincre les uns et les autres. Nous, moi, je suis en confiance en nous, en nos justices. Tout le monde, Babo ne sera pas candidat, Bédier ne sera pas candidat, ou RHDP, le président Ouattranous a déjà promis. Il a déjà fait le dernier sacrifice. Et puis, il a déjà une douzaine de personnes. Bientôt, je pense que beaucoup vont sortir. Cette fois-ci, on fait sortir deux ou trois. Parce qu'on ne sait jamais. Voilà. On a déjà tiré les leçons de beaucoup de choses. On fait sortir deux ou trois. S'il y a un problème, on positionne l'autre. Donc, chers amis, apprêtez-vous à ça. Et puis, on ensemble. Bonne soirée. Alors, mon frère, Zeriki Aboubaka, comment tu vas? Ça vous va, les gars? Bonne soirée et puis, Dieu vous bénisse.